Les initiatives positives sur Europe 1, votre rendez-vous des innovations au quotidien. Bonjour Jean Zedde. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous faites rimer agriculture avec tourisme. Oui, ça tient dans un mot, c'est magique, c'est l'agritourisme. Cet agritourisme dont s'est fait la spécialité, une société qui s'appelle Alliopré, à n'avoir avec Préaulard, où le bonheur est dans le pré non plus. Alliopré, c'est une société qui s'est lancée sur le marché il y a 21 ans, en Hollande, Belgique et Royaume-Uni, avant d'investir le marché français, avec un concept tout bête en tête, les vacances à la ferme. Les vacances à la ferme, super concept, ça n'a rien de nouveau ? Ça n'a absolument rien de nouveau, ça existe depuis longtemps, depuis l'enfance. Mais ce que propose Alliopré est assez différent. Déjà, on parle d'un partenariat avec les agriculteurs. Ce que leur propose Alliopré, c'est une solution clé en main. Ils n'ont rien à débourser, ils peuvent bénéficier d'un revenu complémentaire de leur activité autour de 5000 euros par an, et par écolieux installés, un partenariat qui permet aussi de développer la vente directe de produits commercialisés à la ferme. Alors écolieux, il faut peut-être un peu nous expliquer, qu'est-ce que c'est ça ? Écolodge, mais moi je vous ai évité cet énième anglicisme. Écolieux, selon le modèle d'Alliopré, ce sont de grandes installations, on est entre la tente et la cabane, 45 mètres carrés standardisés, et pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. C'est décoré de manière minimaliste, mais c'est confort, cuisine, canapé, grande table à manger, un poêle, trois espaces de nuit différents, douche privative avec eau chaude, terrasses extérieures aménagées, sans oublier le barbecue, les transats, rien de manque, des espaces construits au sein de ces fermes sans fondation et en matériaux biosourcés, pas d'empreintes au sol, elles ne sont pas reliées au circuit électrique, elles sont approvisionnées en circuit ultra court. Oui, vous allez avoir besoin des bougies le soir, si vous avez bien compris le message. Ici, tout est fait pour limiter l'empreinte carbone des séjours. Bon, et ça se loue comment ? Comme un gîte ou une chambre d'hôtel ? Exactement, avec en prime la possibilité de découvrir le travail des agriculteurs au jour le jour. En réalité, ça se rapproche du camping haut de gamme, en permettant aux agriculteurs de se diversifier et aux vacanciers d'en apprendre un peu plus sur l'agriculture, tout en soutenant une initiative durable. En prime, il y a des œufs frais au petit déjeuner avec le café. Le meilleur pour la fin, ça coûte combien ? Alors, camping de luxe, les prix, ça démarre entre 150 et 200 euros la nuit pour un logement à 6 personnes, donc on peut quand même aussi essayer de calculer. On peut partager. On peut partager, c'est ça, pour éviter la douloureuse. On compte actuellement une trentaine de ces écoliers en France, Anjou, Bretagne, Corse du Sud, Lorraine, Haute-France et Vendée. Objectif, multiplier ce chiffre par 10 d'ici à 2027. La société hollandaise, qui sera d'ailleurs présent au Salon de l'Agriculture, qui ouvre porte de Versailles à Paris ce samedi. Dans 48 heures, effectivement, les initiatives positives. Merci Jean Zed, à demain sur Europe 1. Merci. Merci.